Puratos est une entreprise familiale née en Belgique qui formule, produit et vend des ingrédients pour les boulangers, pâtissiers et chocolatiers à travers le monde. C'est vrai que moi pendant mes études j'ai eu l'occasion de venir visiter Puratos quand j'étais en première master et donc là directement on comprend qu'il y a des liens au niveau de la recherche et développement mais pas uniquement mais surtout entre Puratos et la fac. Après moi j'ai eu l'opportunité de faire mon master en collaboration, mon TFE pardon, en collaboration avec Puratos et on en a en fait régulièrement des travaux de fonds d'études qui sont faits en collaboration avec nos services de recherche et développement. Ça nous permet nous de vraiment nous focaliser en profondeur sur des sujets de recherche qui sont relevant pour nous et de profiter de l'équipement et de toute la connaissance qu'il y a au niveau de la faculté dans certains domaines qui nous intéressent très fortement. Et pour parler plus pratiquement des liens, il y a beaucoup en fait de bio-ingénieurs de Jeanblou qui travaillent chez Puratos et c'est vrai que c'est un avantage énorme parce que la formation qui est inculquée à Jeanblou est bien connue chez Puratos, à bonne réputation mais ça veut aussi dire qu'au niveau de l'intégration, l'intégration est facilitée parce qu'on sait ce qu'on peut attendre des jeunes diplômés et moi personnellement c'est quelque chose qui m'a vraiment rassurée pour mes premiers pas dans le monde professionnel. Chaque année on regarde la liste autant que possible des travaux de fin d'études et on essaie de chercher des liens avec notre activité. C'est vrai que parfois il y a des liens qui sont plus directs sur vraiment des sujets d'intérêt en recherche et développement des sujets qu'on pense pouvoir appliquer directement. Et je pense qu'ici avec le TFE de Romaine, on a vraiment vu une connexion avec la durabilité et l'engagement que Puratos souhaite prendre par rapport aux futures générations, à l'environnement parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui sont prises dans la pratique afin de faire face aux défis de demain, de faire en sorte que tout le monde ait à manger, de gérer la manière dont on achète nos matières premières aussi. Je cite les exemples qui me viennent en tête mais je pense que c'est très important. Par exemple le cacao, faire en sorte que le cacao est sourcé de manière éthique, de manière respectueuse pour les fermiers dans les pays. Et donc le TFE de Romaine a raisonné dans ce sens-là. Il a fait écho à certains engagements sur lesquels on souhaite aussi communiquer et s'engager sur le long terme. Et donc le TFE de Romaine a raisonné dans ce sens-là.